bonjour tout le monde alors aujourd'hui on est au mois d'octobre et en octobre on va planter l'ail c'est l'ail blanc qu'on va venir récolter juin juillet c'est une culture qui va se planter avant l'hiver ça va rester en terre tout l'hiver c'est au printemps il va commencer à faire des feuilles parfois même avant l'hiver il fait déjà des petites feuilles ce qui n'est pas grave ça va pas le ça va pas l'abîmer à moins qu'on ait du moins 30 mais je pense pas qu'on ait du moins 30 alors donc ce qu'on va faire en premier lieu ça va récupérer les cailleux on va prendre notre gousse d'ail et on va récupérer je vous ai pris celle ci parce que justement on voit bien les cailleux on va récupérer tous les cailleux qui se trouvent autour et celle du milieu par contre on va pas là on va pas la récupérer celle ci elle ne donnera rien on récupère tous les cailleux qui se trouve autour et on les décortique ont pas besoin d'enlever la peau ça va les protéger on va laisser et donc les cailleux on va venir les planter chaque cailleux va donner une gousse d'ail alors n'en mettez pas trop parce que vous en sorterez plus avec les gousses d'ail sinon je vais en avoir une bonne 25 et on va venir les planter bien sûr on vérifie que les cailleux ne soit pas pourri pas atteint rien qui soit propre et ça c'est l'ail que j'avais dans le jardin que j'ai enlevé au mois de juin juillet je reprends mon propre à y chaque année maintenant je vais vous montrer comment le planter voilà on se retrouve avec nos cailleux on va prendre qu'on va tout simplement une terre un peu de travail et une terre assez légère quand même on va tout simplement prendre et on va planter en ligne on va tout simplement le prendre et on va l'enfoncer d'un pouce la pouce voilà on enfance pas trop profond voilà et là on va venir recouvrir notre cailleux et voilà ensuite on va laisser à peu près une quinzaine de centimètres et on va mettre notre deuxième cailleux ainsi de suite voilà on va faire deux lignes parce qu'on consomme quand même pas mal on fait de la soupe à l'ail fumé et même comme ça dans le repas haché ou écrasé on fait des champignons par exemple voilà on prend nos cailleux on les enfonce avant que la terre est soit quand même assez meubles parce que sinon on les enfonce pas voilà on peut mettre tranquillement à la main on va faire deux lignes et voilà voilà pour la plantation de l'ail allez je vais vous laisser à plus